bonjour et bienvenue sur la chaîne youtube jiu jitsu zenryu aujourd'hui nous allons voir cette technique nous allons voir kochi jimé non katate jimé c'est kochi jimé c'est pas kochi jimé c'est noté kochi jimé mais c'est pas noté kochi jimé c'est pas kochi jimé c'est katate jimé flou s'il te plaît c'est marqué quoi sur le script à yoko jimé non c'était kochi jimé non c'est pas pêtre non c'est pas yoko jimé c'est pas un c'est pas kochi jimé c'est katate jimé quel est le tchut qui a fait les scripts c'est qui qui a fait le script marque non mais il n'est pas mal ce script en fait et oui il arrive que l'on puisse voir ce genre de discussion sur les abords du tatami en effet une technique peut avoir plusieurs noms la preuve en images déjà mon partenaire est en position quadrompédie position basse c'est à dire qu'elle est en appui sur les coudes et non sur les bras dans un premier temps donc le premier contrôle ça va devenir coller ici sur mon partenaire attention de pas être trop haut sinon votre partenaire vous embarque donc je viens coller ici l'un des premiers points de contrôle va être de venir placer mon pouce au niveau de son trapèze donc le trapèze et le muscle qui se trouve ici et là je saisis l'autre main va venir chercher le bras qui est en dessous donc je passe par dessus dedans et je vais attraper et là mon idée va être de venir caler ma hanche devant son épaule et de tourner pour venir étrangler en même temps que je vais envoyer mes jambes là bas et faire mon tour ici je vais venir fixer ce bras là donc là je garde et là je mène et une fois que je suis là mon idée va être de venir pousser avec ma hanche pour venir faire l'étranglement donc je vais tirer avec mon bras et pousser avec ma hanche rentrons maintenant dans le détail pourquoi on peut l'appeler kochi jimmy kochi c'est la hanche jimmy étranglement donc se dire étranglement avec la hanche donc comme nous venons de le voir quand je viens ici je fais mes points de contrôle je viens bien chercher et je viens surtout emmener ma hanche devant son épaule ici là devant son épaule et une fois arrivé au sol pour finaliser mon étranglement je vais venir sortir ma hanche maintenant pourquoi on peut l'appeler aussi kataté jimmy kataté c'est d'une seule main et jimmy étranglement étranglement à une seule main on est bien d'accord que je viens me placer une main sous le revers donc je n'étrangle là qu'avec une seule main puisque l'autre main vient chercher le contrôle au niveau du bras donc ça veut dire que je viens ici je viens faire mon étranglement l'autre main vient saisir le bras et je vais venir tirer ici donc là au moment où je pousse avec ma hanche je vais venir également tirer avec le bras et quand je fais mon étranglement je vais bien sûr sortir mon poignet pour finaliser mon étranglement ce qui donne une certaine efficacité maintenant voyons pourquoi je peux l'appeler également yoko jimmy yoko côté jimmy étranglement étranglement de côté donc nous sommes d'accord que je suis de côté par rapport à ok c'est pour ça qu'on peut également l'appeler yoko jimmy donc je vais chercher ici 1 2 3 et après je l'amène et même à l'arrivée vous voyez que je suis à côté de mon partenaire comme on a pu le voir dans cette vidéo une technique peut avoir plusieurs appellations donc n'hésitez pas à traduire les termes de japonais en français pour voir si ça peut coller ou pas à la réalité de la technique et surtout au point de contrôle nous espérons que cette vidéo vous a plu si c'est le cas merci de prendre le temps de la liker et pourquoi pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche des notifications pour ne rater aucune de nos vidéos merci à tous ceux qui partagent qui l'aïque merci à tous les nouveaux abonnés et à bientôt ciao ciao